D'un côté, il y a la vie professionnelle. Et de l'autre, la vie personnelle. On fait un serment quand on devient médecin. On promet que la santé et la vie des patients seront notre priorité absolue. Non, 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 non ! Notre travail, c'est de sauver des vies. Les politiques démantèlent notre système de santé. C'est un fait. Si on ne dit pas, maintenant, ça suffit. Ils continueront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et comment tu vas te battre contre eux ? Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Qu'est-ce que cette dame qui veut nous privatiser fait chez nous ? T'as une grosseur ici et une là. Est-ce que vous pouvez me promettre que pendant ma maladie, vous n'aurez en tête que ma carison ? Je crois qu'elle a besoin qu'on lui dise la vérité. Que tous ceux qui sont d'accord pour faire la grève sans assurer le service minimum, lèvent la main. Je vous le promets. Je vous crois pas. C'est normal d'avoir la trouille. Je vais t'aider. La peur, comment vous l'éloignez ? Presque tous les médecins que je connais font exactement le contraire de ce qu'ils recommandent à leurs patients. Sans doute parce qu'on fréquente la mort de trop près. Patricia ! Accroche-toi ! Tu peux me sauver la vie. Tu peux y arriver. Respire. Time will wait for no one.